bonjour dans cette vidéo on va voir comment utiliser les transitions tout simplement les transitions sont utilisées pour passer d'un plan à un autre plan c'est à dire pour passer d'une façon souple la transition la plus simple c'est le fondu donc le fondu qui s'applique sur le divi d'un plan ça s'appelle le fondu d'entrée et le fondu qui s'applique à la fin d'un plan ça s'appelle le fondu de sortie donc maintenant je vais ajouter une vidéo par exemple celle là voilà je vais clique et clique gauche je vais le glisser vers le timeline maintenant je vais ajouter une deuxième vidéo par exemple celle là on clique gauche et je maintiens le clic oui je la glisse à la fin successivement après le premier plan voilà le premier plan voilà le deuxième plan maintenant si on veut appliquer la transition par défaut c'est à dire le fondu de sortie ou par exemple fondu d'entrée qu'est ce qu'on va faire simplement je vais classer que je vais placer le curseur au début du premier premier plan donc juste après l'apparition du symbole en rouge je vais cliquer clic droit de la souris après je vais appliquer une transition par défaut donc la transition par défaut pour un début de plan ça va s'appliquer le fondu d'entrée donc voilà donc si je clique sur play voilà la transition en noir ça commence avec le noir français et ça va s'éclaircir jusqu'à l'apparition de la vidéo pour par exemple élargir la transition qu'est ce que je vais faire je vais agrandir le curseur de timeline puis je clique ici sur la transition et je peux par exemple soit la rétrécir ou bien la grandir comme ça donc si je clique sur play voilà donc maintenant j'ai appliqué seulement la transition pour le fondu d'entrée pour le premier plan je n'ai pas encore appliqué la transition entre les deux plans maintenant je vais supprimer cette transition pour ce faire je vais cliquer gauche sur la transition puis je clique sur supprimer donc voilà j'ai supprimé la transition maintenant si je place le curseur à la fin du premier plan donc après l'apparition du symbole en rouge et je clique clique droit de la souris et j'applique la transition par défaut dans ce cas puisque j'ai pointé sur la fin du premier plan ça va appliquer le fondu de sortie donc comme ça ok donc si je place le timeline comme ça jusqu'à juste avant position donc voilà euh donc alors premier à appliquer une transition de sortie et pour euh élargir ou pour rendre la transition plus claire je peux tout simplement élargir la transition comme ça comme ça je clique clique gauche la souris je maintiens le clic et je glisse comme ça maintenant je vais juste maintenant si je place le timeline juste avant la transition et je clique sur play donc maintenant je peux remarquer clairement l'effet de la transition je supprime la transition pour utiliser la bibliothèque proposée par Adobe Premiere c'est à dire la bibliothèque qui euh ici j'ai utilisé la transition par défaut mais si je veux utiliser plusieurs types de transitions tout simplement je vais consulter la fenêtre effet donc je supprime la transition maintenant qu'est-ce que je veux faire si par exemple je veux utiliser d'autres types de transitions entre les deux plans donc je clique sur effet donc effects je peux la sélectionner de cette façon ou bien ou bien à partir de l'onglet window donc il est déjà sélectionné maintenant je tape transition transition donc voilà vidéo effects voilà vidéo transition donc vidéo transition ça contient plusieurs types de transitions plusieurs types de transitions donc voilà il y a le 3D motion il y a dissolve il y a immersive vidéo il y a iris page pair slide wipe zoom donc plusieurs types de de transitions et chaque dossier ça contient des effets euh par exemple le 3D motion ça contient cube spin flip over maintenant si je veux par exemple appliquer le cube spin euh pour la transition entre le premier plan et le deuxième plan qu'est-ce que je veux faire je vais clique et clique gauche la souris je clique et je maintiens le clic et je glisse euh cette transition entre la fin du premier plan et euh le début du deuxième plan donc je clique clique gauche je maintiens le clic et je glisse entre les deux plans voilà je lâche je clique sur ok maintenant si je place le timeline ici donc voilà 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 la transition cette partie en en marron je peux bien sûr là euh élargir pour que l'effet euh prend plus de temps comme ça donc voilà si je clique maintenant sur play donc bien sûr plus la transition ou l'effet ici euh plus long ça va prendre plus de temps c'est-à-dire la transition va être euh visible plus visible donc je supprime cette transition je peux utiliser une autre transition par exemple flip over je clique ici je clique clique gauche la souris je maintiens le clic et je glisse entre les deux plans comme ça je clique sur ok donc voilà une autre une autre transition un autre type de transition voilà voilà je peux agrandir ou élargir euh épandre la transition je supprime cette transition je peux utiliser euh d'autres types qui se trouvent dans le dossier Désolve par exemple additive Désolve je clique gauche je clique gauche et je maintiens comme ça donc ici j'ai appliqué la transition entre deux plans je peux euh l'appliquer soit au début du premier plan soit à la fin soit à la fin du deuxième plan euh euh entre deux euh entre deux plans donc voilà la transition que je viens d'appliquer voilà je peux de la même manière l'agrandir comme ça voici donc euh plusieurs types de transition euh essayer de de les tester pour voir de quoi il s'agit il y a le slide donc comme ça voilà le slide je clique blend slide je clique gauche la souris et je mets le clic et je glisse maintenant on va voir de quoi il s'agit comme ça donc voilà donc euh cette vidéo a été consacrée pour euh les transitions proposées par Adobe Premiere donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention